... Non mais c'est normal que le deuil de ma cousine se soit pas fait correctement, enfin je sais pas, elle est morte il y a deux ans, je me pose encore tellement de questions. Comme quoi par exemple ? Bah genre est-ce qu'elle a souffert, est-ce qu'elle s'est vue mourir, et puis est-ce que son corps est devenu tu vois ? Ah ça je peux te répondre. Alors faut juste que tu saches un truc, de toi à moi, c'est qu'elle a pas eu un enterrement très 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 classique. C'est-à-dire ? Bah on l'a enterré nous-mêmes dans une forêt en Bretagne en fait. Ah, c'était ses dernières volontés ? Pff, ça j'en sais rien. Non en fait c'est qu'on l'avait sorti du congélo et du coup bah on a un peu été pris de court. Ok, bah écoute j'ai pas tous les éléments donc je vais pas te juger, mais si tu veux on peut voir tout ça ensemble. Enfin je veux dire si ça t'aide à tourner la page. Moi ? Quand on se lance dans 8 ans d'études pour apprendre à devenir archéologue, il n'est pas rare que l'entourage exprime un certain doute concernant l'utilité de ce métier. On pourrait bien sûr leur répondre que l'étude des phénomènes sociétaux du passé permet de comprendre certaines erreurs fondamentales qui ont été faites par nos prédécesseurs afin d'éviter de les reproduire dans le présent. Mais bon, tout le monde sait très bien que les politiciens n'écoutent pas les archéologues. Alors pour certains d'entre nous, il a fallu trouver un sens concret à la pratique de l'archéologie. Et ce sont les forces de l'ordre qui nous ont donné un moyen d'être vraiment utile à nos contemporains. Voyons ensemble comment des archéologues spécialisés dans la fouille des lieux funéraires peuvent aider à résoudre des crimes parfois mieux que les médecins légistes. Depuis les années 80 en France, il existe une sous-discipline de l'archéologie dévolue spécifiquement à la fouille des structures funéraires. Ça s'appelle la thanato-archéologie. Cette nouvelle discipline a été conceptualisée par le préhistorien Leroy Gouran avant d'être déployée par l'équipe d'Henri Duday de l'Université de Bordeaux. Le professeur Duday est médecin et archéologue spécialisé dans le néolithique. Il fouille donc des structures bien bordéliques typiques de la période qu'on appelle des allées couvertes. Ce sont des sépultures géantes dans lesquelles on dépose des centaines de morts sur plusieurs générations. Comme l'occupation de la structure se fait sur plusieurs décennies, des squelettes sont bougées, intentionnellement, accidentellement, et des gens viennent même récupérer des bouts de corps qu'ils sortent de la structure pour des raisons obscures. Difficile donc de restituer les différentes étapes de l'utilisation du tombeau. Pour y voir clair dans cet amadossement, Duday décide alors de faire appel à ses connaissances en anatomie humaine et en médecine légale. Il s'aperçoit vite des potentialités extraordinaires de cette interdisciplinarité et crée alors l'archéo-anthropologie de terrain ou thanato-archéologie. Les principes de la thanato-archéologie sont simples mais efficaces. Tout d'abord, cette discipline exige d'adapter les méthodes de fouille des structures funéraires afin de ne pas bouger le moindre ossement du squelette. On oublie donc la pioche et la pelle et on s'arme d'une petite truelle d'outils de dentiste, de pinceaux et d'aspirateurs pour évacuer les sédiments qui seront ensuite tamisés pour récupérer les plus fins indices. Une fois le squelette enlevé de sa gangue de terre, on le photographie sous toutes les coutures. On ajoute un quadrillage pour pouvoir relever la position des objets dans l'espace de manière très précise sur deux axes, abscisse et ordonnée. On procède alors à un relevé millimétrique sous forme de dessin pour conserver en mémoire l'emplacement de chaque ossement. Pour connaître la disposition des os et des objets dans leur volume, on mesure également l'altimétrie, grâce à des instruments utilisés par les maçons et les topographes, les niveaux de chantier. Mais pourquoi une telle minutie dans le relevé des informations ? Eh bien tout simplement parce qu'un os qui bouge de quelques millimètres par rapport à son emplacement anatomique logique, ça raconte beaucoup de choses. Quand le corps se décompose, les chairs puis les tendons disparaissent. Les os du squelette se désolidarisent alors les uns des autres et cette dislocation a lieu dans un ordre bien précis en fonction des conditions environnementales. Vous savez donc que l'os yoïde, celui qui flotte dans votre gorge, sera l'un des premiers à se faire la malle. Mais que les deux premières vertèbres cervicales prendront tout leur temps pour se déconnecter du crâne. En observant précisément quel os a bougé et quel os est resté en place malgré la décomposition, vous pourrez connaître les conditions de l'ensevelissement et répondre à des questions essentielles telles que quel était l'état de décomposition du corps au moment de son inhumation ? Est-ce que la fosse était remplie de sédiments ? Ou pas ? Dans un espace colmaté par du sédiment, les déplacements seront minimes. Alors que dans un espace vide, ça peut s'éparpiller un petit peu partout. Du coup si l'espace est vide, mais que les ossements restent relativement disciplinés, cela signifiera que le squelette était protégé, comme lorsqu'il est mis dans un cercueil ou une bâche. Vous pouvez aussi savoir si des interventions ont été faites sur le corps après cette première inhumation. Une violation de sépulture pour commettre un vol d'objet, ça fait des dégâts reconnaissables que les archéologues peuvent replacer dans la chronologie générale des événements. Grâce à un savoir empirique acquis après des heures de contact très sensuel avec la Terre, les spécialistes sont également capables de déterminer les limites précises de la fosse qui accueille le corps. La texture du sol change en effet à chaque creusement de celui-ci et ses variations, parfois infimes, se ressentent sous la truelle de l'archéologue expérimenté. Grâce à cette discipline, les archéothanatologues peuvent donc tirer le maximum d'informations des sépultures anciennes. Leur forme, leur durée d'exploitation, la méthode de rebouchage, etc. A tel point que ces avancées extraordinaires ont été adoptées partout dans le monde par les archéologues en l'espace de seulement une décennie. Un savoir-faire qui nous vaut encore de recevoir les meilleurs étudiants internationaux dans le laboratoire Passéa de Bordeaux et de Paris 1. Et qui nous permet aussi d'élucider des affaires criminelles aux côtés des meilleurs flics. S'il ne reste pas de chair, mais qu'il reste des os, on est là pour vous. Or, chaque année en France, on retrouve entre 200 et 400 corps, dont la plupart sont à l'état de squelettes. Ça nous fait du boulot. Lors d'actes criminels, il n'est pas rare que des meurtriers ou leurs complices essayent de cramer le corps pour faire disparaître l'épreuve. Mais c'est un mauvais calcul. L'archéologue funéraire est aussi formé à l'analyse des restes humains calcinés et sera capable d'analyser ce que le corps a subi en détail, même si celui-ci a été passé au feu. En fait, le plus simple pour faire disparaître un corps, c'est de s'y connaître en géologie et en chimie des sols. Alors, si tu veux savoir où enterrer un cadavre, le mieux, si tu veux dissoudre le squelette, c'est de l'enterrer dans un sol acide. Parce qu'en fait, nos os sont constitués principalement de carbonates de calcium qui sont alcalins et du coup, si tu veux les dissoudre, il faut mettre de l'acide dessus. Donc ça peut être aussi bien du jus de citron, du vinaigre, bon, très très concentré. Ou sinon, il faut que tu aies beaucoup de temps devant toi. D'ailleurs, petite anecdote, c'est comme ça qu'on reconnaît le calcaire sur le terrain. Tu te balades avec une petite fiole d'acide chlorhydrique et si tu mets de l'acide dessus et que ça bulle, c'est que bingo, c'est du calcaire. Donc, pour en revenir au sol, il te faut un sol acide pour pouvoir dissoudre les os. Tu ne vas pas t'amuser à creuser des trous partout et mettre un peu de bandelettes pH pour savoir si c'est acide ou pas. En fait, tu as des indices que tu peux trouver sur le terrain. Donc, tu peux t'intéresser à la roche mère. Donc, c'est la roche qu'il y a sous le sol. Si cette roche est siliceuse, donc si ce n'est pas du calcaire mais au contraire plus du schiste ou du granit, à ce moment-là, tu as plus de chance vachement plus pratique quand même parce qu'en fait, il y a très très peu de plantes qui supportent l'acidité du sol. C'est ce qu'on appelle des plantes acidophiles. Alors, ce n'est pas qu'elles aiment l'acidité, c'est juste qu'elles la supportent mieux que les autres. Et donc, ce qui est marrant aussi, c'est que ces plantes-là, elles vont acidifier à leur tour le sol. Donc, c'est un peu une boucle rigolote. Et donc, parmi ces plantes-là, il y a le lierre, il y a la myrtille, il y a la fougère, il y a les conifères en général. Et donc, si tu as ces plantes-là au-dessus, tu peux avoir des chances en dessous d'avoir un sol acide et notamment le podzol, qui est mon sol préféré. C'est complètement à cause de son nom, moi. En fait, le podzol, c'est ce qu'on trouve, par exemple, sous la taïga en Russie et c'est un sol qui est ultra acide et donc très peu fertile en général. Et dedans, on trouve un horizon, ce qu'on appelle une couche constituée de sable siliceux la plupart du temps. Sinon, tu peux aussi miser sur une tourbière acide, du genre avec des brouillères dessus, des trucs comme ça, parce que du coup, ça peut bien dissoudre le corps et puis, je trouve ça assez cinématographique d'enterrer quelqu'un dans une tourbière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, du coup ? Depuis quelques années, des archéologues funéraires ont été intégrés à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, pour aider à résoudre des affaires criminelles. Ils sont plus précisément affiliés au département d'anthropologie et matomorphologie, qui a un logo vraiment très rock'n'roll, cela dit au passage. Le champ d'action de l'archéologue auprès des gendarmes est assez vaste. D'abord, en cas de découverte d'ossements épars, il peut éclairer les enquêteurs sur l'identité du défunt et sur la nature des lésions sur les os, en utilisant les méthodes de l'anthropologie biologique. Évidemment, ça se fait en collaboration avec les légistes. Mais on ne va pas se mentir, les légistes sont davantage formés à l'analyse des tissus mous. Et pour résoudre un meurtre, on n'est jamais trop nombreux à cogiter. Alors les retours d'expérience des archéologues qui manipulent des squelettes tous les jours sont les bienvenus. Et puis parfois, on a une disparition, un suspect, un périmètre où l'on suspecte qu'un corps a été planqué, mais pas de cadavre. Or, retrouver le corps est indispensable pour restituer les faits et confondre les meurtriers. Pour retrouver le lieu où le cadavre a été dissimulé, on peut utiliser des chiens renifleurs ou des archéologues. En effet, nous savons reconnaître la présence de creusement et de structures maçonnées disparues en observant seulement la variation de la végétation. De manière générale, une fosse laissera un sol meuble plus aéré qui accueillera volontiers une végétation abondante alors que les structures maçonnées privent les végétaux de racines profondes et entraînent donc leur raréfaction. C'est comme ça que des archéologues découvrent des villes entières rien qu'en survolant la zone en avion. Ceci dit, une fosse avec un corps humain dedans ne se comporte pas toujours comme une fosse normale. Les jus de décomposition ont tendance à brûler les racines des herbes et des petites plantes ce qui peut provoquer des lacunes d'implantation chez certaines espèces fragiles. Lorsque la topographie du terrain le permet, on peut également retrouver les fosses grâce à l'utilisation de géoradars ou radars à pénétration de sol, des instruments utilisés régulièrement pour les prospections archéologiques et dont l'utilisation est bien moins intuitive qu'il n'y paraît. Un archéo est donc toujours le bienvenu pour les manipuler. Une fois le lieu de la fosse identifié, il faut l'ouvrir pour retrouver le corps et les indices tout autour. Mais attention, pas question d'y aller comme des sauvages comme ça a été fait sur l'affaire Émile-Louis en 2004 avec une pelleteuse munie d'un godet à dents. Ce carnage. Les archéologues prêtent main forte mais en étant munis d'une pelleteuse à godélis pour enlever des couches fines et régulières de sédiments. La conduite de ce type d'engin nécessite un permis mais surtout une grande expérience de manipulation. Une fois le plus gros de la terre retiré, les archéologues funéraires passent à la fouille fine et méthodique qui leur permet de dégager le corps sans le bouger mais aussi de retrouver tous les indices associés qui permettent de reconstituer toute une chaîne d'action. Chaque perturbation du sol est identifiée, chaque manipulation du corps ou du squelette est reconstituée afin de restituer l'état initial, de remonter au temps zéro, c'est-à-dire à la scène de crime originel. J'ai appelé Monté comme c'est Luc qui a découvert le corps et puis bon tu sais il a participé à l'enterrement tout ça donc je me suis dit qu'il pourrait... Ok, elle est morte de quoi ? De rire. C'est ça. Non, non mais c'est très bien ça aurait l'air d'une mort naturelle comme ça. C'est une mort naturelle. Mais ça me regarde pas. Elle est restée combien de temps dans le salon ? 8 heures ? A peu près ouais. Ok, et c'était en hiver. Ok, donc les insectes nécrophages n'ont pas eu le temps de se mettre dans le cadavre. Non parce que quand c'est le cas, les archéologues peuvent tamiser le sédiment autour du squelette, ils retrouvent les petites pupes des insectes et ils peuvent en déduire combien de temps le cadavre a été exposé à l'air libre et même la saison de la mort. Mais c'est trop cool ! Ouais ! Bon, et donc tout de suite après vous êtes allé l'enterrer dans la forêt quoi. Alors non, après on l'a mise au congélo. Aïe, 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 aïe. Fallait pas ? C'est-à-dire que la congélation ça fragilise la structure osseuse donc ça laisse des stigmates très clairement identifiables au moins à l'échelle microscopique. Ça fait pas trop mort naturel. On n'y avait pas pensé à ça. Rassurez-moi, vous l'avez pas mise au congélateur puis sortie du congélateur et ce plusieurs fois de suite au moins. Parce que c'est beaucoup plus grave. Bah évidemment. On recongèle jamais une viande qui a déjà été congelée. Ça a un coup à choper la mort quand on la mange. Après on l'a pas fait plus de trois fois. On t'a dit aussi que le chien avait bouffé un morceau ou... Les archéologues récoltent des indices permettant de remonter jusqu'à l'identité des meurtriers pendant la fouille. Souvenez-vous, les archéologues sont des experts lorsqu'il s'agit de retrouver les bords de la fosse. Or, sur les parois de la fosse se trouvent très souvent des traces de peinture laissées par la pelle utilisées pour creuser le trou. Celle-ci est alors soigneusement prélevée, analysée et il est possible de remonter à la pelle d'origine par comparaison avec celle des suspects. Surtout si elle a été achetée récemment. Les premiers coups dans le sol laisseront facilement des traces de peinture. Un autre aspect fondamental de l'archéologie est exploité par la gendarmerie pour améliorer leurs connaissances. Pour mieux cerner l'influence des micro-perturbations environnementales sur les conditions de décomposition des cadavres, on utilise l'expérimentation. En maîtrisant tous les paramètres d'une inhumation, on peut observer en détail et sur le temps long les conséquences du milieu sur les charognes. Évidemment, en France, on utilise des dépouilles animales. Pour avoir de vrais cadavres humains, il faut aller outre-Atlantique. Près du centre médical de l'université du Tennessee, il existe un terrain boisé d'environ un hectare clôturé par des barbelés. À tout moment, on peut y trouver des dizaines de cadavres en train de pourrir en plein air ou dans des coffres de voitures. C'est de cet endroit, à éviter pour les pique-niques, que provient une grande partie de nos connaissances récentes sur la décomposition humaine. On l'appelle la ferme des corps. En 1971, le docteur William Bass était souvent sollicité par la police pour des affaires de meurtre. Mais faute d'installations appropriées, les connaissances de l'époque étaient encore très approximatives quand il fallait déterminer l'heure de la mort. En tant que directeur du département d'anthropologie de l'université du Tennessee, Bass décida de combler cette lacune en créant un complexe spécialement dédié à l'étude de la décomposition des cadavres. C'est ainsi que la première ferme des corps vit le jour. Parmi les corps en question, plus de 300 provenaient de personnes qui en avaient fait don à la science, tandis que d'autres n'avaient simplement pas été réclamées au bureau du médecin légiste. En étudiant sur eux les phases de décomposition et notamment le cycle des insectes, Bass et ses étudiants ont permis de faire progresser la médecine légale et de résoudre de nombreux crimes. Il existe aujourd'hui sept complexes de ce type aux Etats-Unis, régulièrement visités par les agents du FBI et parfois par des écrivains. Dans les années 90, la romancière Patricia Cornwell visita la faculté d'anthropologie du Tennessee pour les besoins d'un de ses livres qu'elle intitula Body Farm. Le surnom est resté. Bref, la prochaine fois que vous voudrez planquer un corps en espérant vous en sortir, n'oubliez pas qu'il ne faudra pas seulement esquiver la police mais aussi les archéologues. Alors ce camping, c'était sympa ? Ouais, c'était cool. Après, si vous étiez venu avec moi, franchement, je me serais sentie un peu moins seule. Ah ouais, pourquoi ? Parce que t'étais la seule meuf ? Non, mais disons que Frédélé était toujours ensemble et il parlait soit de spatial ou de jeu ou de trucs bizarres. Et Mehdi ? Soit il nous observait de son côté, soit il parlait en allemand avec Lé. C'était un peu excluant. Ouais. Attends, mais il parlait en allemand ? Mais d'où il parlait en allemand ? Bah, Mehdi, il habite en Allemagne et Lé en Suisse, donc... Oui, non, d'accord, mais il parle français, surtout d'habitude. C'est super suspect de parler allemand, là. Je sais bien que c'est arte et tout, mais quand même. Ça, et quoi ? Il y a Monté qui parle allemand aussi. Du coup, il va essayer de comprendre ce qu'il mijote. Il va nous raconter parce que moi, ça m'intrigue cette histoire-là. Pas vous ? Un peu ? Enfin, ça va, quoi. Ça va, quoi. Une petite mouche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021